Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Raphaël qui s'associe à Parsonne pour un appel d'offres de défense contre les drones marins. Au centre de la proposition conjointe se trouvera le système anti-drones Drôme-Dôme de Raphaël, tandis que Parsonne sera le maître d'oeuvre assurant la gestion, le maintien en puissance et l'intégration des systèmes de programme. Raphaël Uessa, la filiale américaine de l'israélien Raphaël Systems, s'associe à Parsonne Corporation pour concourir pour le contrat de l'US Marine Corps visant à protéger les installations marines du monde entier contre les petites attaques de drones. Le projet recherche une technologie capable de détecter et de neutraliser les drones qui constituent une menace pour les installations du corps des Marines. Du haut responsable des deux sociétés ont été informés sur le site de Breaking Defense que la proposition conjointe se concentrerait sur le système anti-drones Raphaël Drôme-Dôme, Parsonne étant le maître d'oeuvre responsable de la gestion du programme du maintien en puissance et de l'intégration des systèmes. Un porte-parole du corps des Marines a déclaré au site internet que la date limite de soumission des offres pour cet appel d'offres était le 22 avril 2024 et qu'il était prévu d'annoncer le fournisseur gagnant au quatrième trimestre de l'exercice 2024. Le porte-parole n'a pas précisé le nombre d'entreprises participantes ni leur identité. Cependant, compte tenu du vif intérêt récent du corps des Marines pour les technologies anti-UAS et du besoin urgent mis en évidence dans les conflits tels que ceux en Ukraine et à Gaza, Breaking Defense estime que plusieurs fournisseurs manifesteront probablement leur intérêt pour cet appel d'offres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio